Voilà, ce tutoriel est destiné à vous expliquer comment participer à une téléconférence que votre professeur, enfin le professeur de votre enfant, aura programmée avec vous. Alors, vous allez recevoir dans votre adresse e-mail, si votre enfant a déjà reçu un identifiant d'école, ce sera sur votre identifiant d'école, sinon ce sera sur votre adresse e-mail privée. Vous allez donc recevoir un e-mail avec une invitation. Vous devez ouvrir cet e-mail et on vous pose déjà la question de savoir si vous acceptez ou pas la téléconférence. Comme le rendez-vous a été programmé, vous pouvez cliquer sur oui. Le jour de la téléconférence et quelques minutes avant la téléconférence, vous ouvrez ce mail et vous allez cliquer sur le lien qui se trouve ici. Participez via Google Meet, vous cliquez sur le lien qui se trouve en dessous. Cela va vous ouvrir une page avec sans doute plusieurs questions que l'ordinateur va vous poser. Vous répondez oui à toutes les questions, vous autorisez tout. C'est pour pouvoir accéder à votre caméra et à votre micro. Ici, j'ai coupé ma caméra parce que je ne souhaite pas être vu pendant ce tutoriel. Attention, en ayant fait ça, vous n'êtes pas encore dans la téléconférence avec l'enseignant. Vous êtes juste dans l'application qui va vous permettre de l'utiliser. Pour accéder à la téléconférence avec l'enseignant, vous devez cliquer sur le lien, le bouton ici vert qui se trouve à côté, participer à la réunion. En cliquant sur ce bouton, là, vous arrivez réellement dans la réunion que vous allez avoir avec l'enseignant ou la personne avec qui vous avez une téléconférence. Vous pourrez vous voir, mais ici, ce n'est pas le cas parce que j'ai coupé ma caméra. Peut-être que vous serez seul au départ, puis l'enseignant vous rejoindra. Quand l'enseignant vous rejoindra, vous verrez soit sa vidéo, soit s'il a coupé sa vidéo, vous aurez une annonce qui signale qu'il est présent et vous pourrez l'entendre. Il y a deux boutons très importants en dessous, le bouton micro et le bouton caméra. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants ? Parce que si l'enseignant vous signale qu'il ne vous entend pas, peut-être que vous avez coupé votre micro. Ici, pour l'instant, le micro est actif. Si j'appuie sur le bouton, le micro devient rouge et est barré, cela veut dire qu'il est inactif et donc personne ne peut vous entendre. Donc, si l'enseignant vous dit qu'il ne vous entend pas, vérifiez que le bouton en dessous n'est pas rouge. En cliquant dessus, il redevient de sa couleur normale, ça veut dire qu'on va vous entendre. C'est le même fonctionnement avec la caméra. Si vous cliquez sur le bouton, la caméra ne fonctionnera plus, mais le micro fonctionnera toujours. Si vous appuyez sur le bouton caméra, la caméra pourra fonctionner. Pour raccrocher, logiquement, c'est l'enseignant qui raccrochera à la fin du rendez-vous. Mais si vous avez besoin de raccrocher, c'est le bouton rouge ici en forme de téléphone qui va permettre de mettre fin à la téléconférence.